Avant le match, je ne me serais pas contenté d'un point, mais c'est ce que j'ai dit aux joueurs, il fallait à tout prix, et je pense que c'est quelque chose qu'on doit mieux faire cette saison, il faut casser la spirale de la défaite. Donc en ça c'est bien, parce qu'on fait avancer le compteur, tout en plus qu'avec les résultats qu'il y a pu y avoir ce soir, ça permet quand même de prendre un point sur beaucoup d'équipes. Maintenant, vu oui, quand vous menez 2-0, effectivement il y a de quoi être déçu, mais bon c'est pareil, quand vous menez 2-0, on a une équipe qui est quand même jeune, une équipe qui mine de rien a moins de préparation que certaines autres équipes en termes de cohésion, parce que, comme vous le savez, notre effectif il s'est fait sur le tard, ça arrive dans une zone où notre joueur titulaire n'est pas là. Voilà, à nouveau on a vu, ce que j'ai apprécié c'est qu'après le 2-2, personne s'est écroulé, on n'a pas fait n'importe quoi, on aurait même pu l'emporter sur la fin. Voilà, mon sentiment est évidemment mitigé, une semaine à 3 matchs, 4 points, ça restera toujours un point de plus que si on avait fait 3 bons matchs nuls, et on était quand même avant cette semaine-là dans une série de matchs nuls qu'on voulait casser un petit peu, et de toute manière j'ai bien conscience que ce sera très compliqué jusqu'à la fin. Écoutez, je vais essayer de ne pas graver mon cas en conférence de presse, la raison pour laquelle j'ai été expuxé, c'est que j'ai dit à l'arbitre que j'allais parler en conférence, et c'est parce que j'ai dit que j'allais parler en conférence de presse qu'il m'a mis un carton rouge, ça je l'assume, je l'ai dit, évidemment si j'ai protesté c'est parce que j'ai le sentiment, et en voyant les images notamment de l'action sur la pause, pour moi il y a pénalty, parce qu'il se fait accrocher en haut, c'est évidemment quelque chose qui peut être soumis à débat, puisque de toute manière il y a une appréciation, il faut le faire vite pour eux, voilà, donc j'ai évidemment pas été enchanté de sa prestation, mais j'ai pas à en rajouter, des fois on n'est pas bon, c'est pas normal de se faire expulser, ça c'est clair, c'est pas non plus un bon exemple pour un groupe, pour un joueur, donc j'en suis pas fier, j'en suis même désolé vis-à-vis du groupe, voilà, c'est comme ça, c'est ce qui s'est passé, et puis il y aura une sanction, j'accepterai la sanction, point. Oui, c'est bien, parce que, comme vous savez, il y a un peu pénurie d'attaquants, on ne pouvait pas non plus enchaîner avec Warren aujourd'hui, pour les raisons que vous connaissez, et puis, moi ce que j'ai apprécié chez Samuel, c'est qu'il continue à travailler à l'entraînement, il a été proche d'un départ à un moment donné, puisqu'il y a un club de national qui était prêt à le prendre, ça s'est joué à peu de choses, mais il a continué à travailler, puis surtout, il avait fait deux bonnes rentrées sur les deux derniers matchs, notamment dans tout le travail qu'on peut demander à un attaquant, et c'est bien à la fois pour lui et pour l'équipe qu'il ait pu marquer un joli but, voilà, on n'a jamais trop d'attaquants, et notamment quand ils peuvent être efficaces, donc j'espère que ça lui apportera à la fois cette confiance dont il a besoin, puis aussi ce désir de continuer à travailler et de se surpasser pour peut-être gagner en temps de jeu dans les matchs qui viennent. On va chercher la petite bête à cette récurrence de ce petit effondrement en second cas, c'est pas la première fois que ça arrive depuis le début de la seconde, comment vous l'analysez, c'est quoi cette physique, c'est mental ? Oui, parce que vous, vous regardez les stats de quand est-ce qu'on prend les buts, maintenant sur la fin de match, qui est sur le point de marquer le troisième ? C'est plus nous, donc voilà, forcément si vous êtes parfait du début jusqu'à la fin, vous êtes dans le haut du classement, mais vous savez ce que j'en pense de ce côté-là. Donc moi je crois que c'est surtout à 2-0, mine de rien, inconsciemment, il y a une sorte de relâchement, vous avez beau être prévenu, à partir de là, il y a des choses qui auraient dû être mieux gérées, évidemment, mais il y aurait un effondrement avec des fins de match très très compliquées, je m'inquiéterais, aujourd'hui, voilà, vous arriverez toujours à un moment donné à prendre des buts, donc il faut en prendre le moins possible, il faut surtout continuer à en marquer, et ça, c'est pas quelque chose forcément.